L'oeuvre de One Piece, en plus de nous offrir une histoire passionnante, une exploration magique et des combats de plus en plus impressionnants, regorge également de mystères incroyables. Et parmi les plus grands mystères de One Piece, on a bien sûr l'emplacement du fameux trésor annoncé par Roger avant son exécution, un trésor qui est annoncé au chapitre 1 de One Piece, mais qui pourtant demeure encore aujourd'hui sans réponse définitive. On a aussi bien sûr le fameux mystère lié à la lettre D du nom de Luffy, Ace ou même Roger lui-même, ou encore on a le mystère de Joy Boy, un personnage évoqué au chapitre 628 et qui n'est devenu réel que très récemment, 430 chapitres plus tard, avec l'éveil du fruit du démon de Luffy. Salut les pirates et bienvenue sur l'instant One Piece, une chaîne exclusivement dédiée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Joy Boy. Dans cette vidéo, on va voir toutes les informations dont on dispose sur Joy Boy et en plus de ça, on va voir deux théories que je trouve très fun. Donc si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, l'Instant Manga, une chaîne où actuellement on regarde les Bleach en animé, mais très prochainement, je pense courant mars, on va commencer le One Piece. Donc maintenant que ça c'est dit, sans plus de suspense, on commence avec l'histoire de Joy Boy. Alors comme tu le sais, l'histoire de Joy Boy, elle date pas d'hier, et la première fois qu'on a entendu parler de ce personnage, c'était 800 ans en arrière, lors du siècle oublié. Joy Boy, le garçon joyeux en anglais, est connu pour avoir toujours le sourire et pour distribuer la joie de partout où il passe. Il possède le Nikanikanomi, qui peut avoir plusieurs significations. En japonais, ça peut vouloir dire le sourire, mais ça peut aussi vouloir dire la résine. Deux éléments qui sont très intimement liés à Luffy. Luffy qui va avoir toujours le sourire aux lèvres et qui va posséder les propriétés du caoutchouc. Le caoutchouc qui ressemble très fortement à la résine, puisqu'il va résister à l'électricité et qu'il va permettre d'allonger ses membres. Concernant le Nikanikanomi, on apprend au chapitre 1037 que c'est un fruit du démon qui inquiète beaucoup le gouvernement, qu'il a été renommé en Gomu Gomu no Mi, et que pendant des siècles et des siècles, le fruit ne s'est plus jamais éveillé. Et ce fruit, il inspire la crainte au gouvernement, parce que quand il sera éveillé, ce sera le retour de Joy Boy qui pourra accomplir son rêve. Alors pourquoi le gouvernement a autant peur que Joy Boy réalise son rêve ? En fait, c'est très simple, le rêve de Joy Boy, c'était tout simplement d'unir tous les peuples du monde. Et d'ailleurs, Joy Boy avait ce pouvoir-là, le pouvoir de réunir les gens dans la fête, la joie et la bonne humeur. Et si tu regardes bien, c'est une caractéristique que Luffy possède depuis le début de l'œuvre. Parce que si tu regardes bien, quelles étaient les probabilités qu'un tel équipage se retrouve à faire équipe ? Parce que je te le rappelle, dans l'équipage, t'as un cuistot et un sabreur qui ne peuvent pas se piffrer, t'as le roi des menteurs, t'as une voleuse, t'as un homme poisson, un cyborg, et t'as même un mort. Donc autant te dire que les probabilités qu'un tel équipage fasse équipe sont quand même très faibles. Donc on voit bien que le pouvoir d'unir les gens, c'est un pouvoir que Luffy possède aussi. Et d'ailleurs, pour pouvoir unir tous les peuples du monde, Joy Boy a fait appel à ses trois grands alliés, Poséidon, qui avait le pouvoir de contrôler les rois des mers, et qui de ce fait pouvait ramener tous les peuples des mers à la surface en tirant Noah, le navire prévu a cet effet, Uranus, capable de commander Zunesh, l'éléphant antique, qui abrite aujourd'hui les Minx, le peuple des animaux, et Pluton, qui a le pouvoir de diriger le plus grand navire du monde, un navire qui est censé contenir tous les peuples du monde, et les ramener vers Joy Boy, afin qu'ils puissent faire la fête tous ensemble. Aujourd'hui, Uranus est représenté par Momonosuke, qui est capable de commander à Zunesh, Neptune, capable de contrôler les rois des mers, est représenté par la sirène Shiraoshi, et Pluton est représenté par Vivi, la princesse d'Alabasta, qui a le pouvoir de détruire ou d'unifier le monde. Afin de réaliser son rêve, Joy Boy a envoyé des invitations aux 4 grands peuples du monde, sous la forme de poney glyphes directionnels, les rhodes poney glyphes, qui doivent obligatoirement être réunis pour pouvoir indiquer la route de Loftail, où se trouvaient Joy Boy et le One Piece. Et ça, c'est un move très malin de la part de Joy Boy, parce que si le monde veut le retrouver ainsi que le One Piece, il n'a d'autres choix que de s'unir et de mettre en commun ces poney glyphes. Aujourd'hui, on sait qu'un de ces rhodes poney glyphes est sur Zo, qu'un autre avait été donné à Big Mom par Jinbe, un autre était en possession de Kaido, et concernant le dernier, on ne sait pas encore où il se trouve. Alors évidemment, en voyant que Joy Boy voulait unir les peuples, le gouvernement qui voulait instaurer une monarchie n'était pas du tout d'accord, et il a attaqué l'ancien royaume, un royaume où se trouvaient Neptune, Uranus et Pluton. Et pour ça, le gouvernement a fait une alliance de 20 royaumes, les 20 royaumes qui sont devenus plus tard le gouvernement mondial. Par la suite, le gouvernement a cherché à faire disparaître toute trace de Joy Boy et de ce siècle, et c'est pourquoi ce siècle est devenu le siècle oublié. Mais par la suite, le clan Kozuki, qui voulait que les gens connaissent la vraie histoire de ce siècle oublié, l'a écrit sur d'énormes stèles en pierre, des poney glyphes qui ont été dispersés par le gouvernement aux quatre coins du globe. Et d'ailleurs, selon le baron Oeuf, il existe en tout 9 poney glyphes, et si ces poney glyphes venaient à être réunis sur Love Tale, il ferait apparaître le Rio poney glyphes qui contient toute l'histoire de ce siècle oublié. Le problème, c'est qu'à ce jour, il y a très peu de personnes qui savent lire les poney glyphes, et qu'en plus de ça, le gouvernement mondial a essayé de tuer toutes les personnes qui savaient les lire, et comme tu le sais, il a même fait appel au Buster Call afin de tuer tous les habitants d'Ouara qui étaient capables de les lire. A la suite de quoi, le pays de Wano a pour la première fois fermé ses frontières, des frontières dont Momonosuke va comprendre l'importance, et qu'il va refuser de réouvrir, malgré le souhait de son père d'unir tous les peuples. En parallèle, les hommes poissons ont été réduits en esclavage, et ont décidé de se réfugier dans les profondeurs, et les Minks sont restés sur Zo, un éléphant qui est en perpétuel mouvement, afin que le gouvernement ne puisse pas retrouver leurs traces. En voyant ça, Joy Boy a décidé de sceller les pouvoirs de son fruit du démon dans la résine, pour qu'il puisse rester intact au fur et à mesure des années, et dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un puisse briser sa coquille et le ressusciter. En parallèle, il a écrit une lettre sur des poney glyphes, pour demander pardon aux hommes poissons de ne pas avoir pu tenir sa promesse, mais il leur dit également que ce n'est que partie remise, et qu'un beau jour, il reviendra pour accomplir son rêve. Ce qui, comme tu le sais, est arrivé huit siècles plus tard avec Luffy. Luffy, qui dans son combat avec Kaido, va enfin réussir à briser la coquille du Nika Nika Numi, et qui va réveiller Joy Boy de son sommeil. Kaido, qui d'ailleurs connaissait Joy Boy, et qui était persuadé qu'il serait tué par lui. Et d'ailleurs, Kaido, qui rêvait d'être tué au combat, a tué beaucoup de personnes, en espérant qu'ils allaient enfin éveiller les pouvoirs de Joy Boy. Joy Boy, qui est devenu l'espoir de tous les peuples réduits en esclavage, comme par exemple le père de Kuma et Kuma lui-même. Kuma, qui avec son père n'ont pas arrêté de croire en Nika, et qui reproduisait sans cesse le son des tambours, représentant les battements du cœur de Nika lorsqu'il se réveillera enfin. Un son considéré comme les tambours de la libération, et qui seront reconnus par Zunech, qui nous dira qu'il est de retour, parce que pour la première fois depuis 800 ans, il a entendu les tambours de la libération résonner au Pays des Oas. Et c'est comme ça que Luffy deviendra le guerrier de la libération, faisant résonner par les battements de son cœur les tambours de Nika. Et d'ailleurs, on peut remarquer un détail assez amusant, on sait que Nika, qui est considéré comme l'être suprême du peuple, va avoir des tambours qui vont résonner et être entendus par les gens, et Ener, qui était considéré comme l'être suprême de Skypia, avait des tambours qui étaient visibles tout autour de lui. Alors comme tu le sais, Joy Boy, en anglais, ça veut dire le garçon joyeux, et Nika, ça peut vouloir dire en japonais le mot sourire. En parallèle, tu as aussi Lovetail, la dernière des îles de Grand Line, qui abriterait le One Piece et le rêve de Joy Boy, qui a été renommé ainsi par Roger et par son équipage, parce qu'ils ont tous ri en découvrant le trésor et le rêve de Joy Boy. Un rêve qui est devenu le rêve de Roger, et qui a fait rire et étonné son équipage, et un rêve qui est devenu le rêve de Luffy, et qui a fait rire et qui a étonné son équipage. Roger qui a même dit qu'il regrettait de ne pas être né un petit peu plus tard pour pouvoir voir la résurrection de Joy Boy, et Roger qui mine de rien a grandement contribué à cette résurrection en annonçant le One Piece avant de rendre l'âme. Ce faisant, il a lancé la plus grande vague de piraterie du monde, et bien sûr, de fil en aiguille, ça a permis la résurrection de Nika. Parce qu'évidemment, si Roger n'annonce pas le One Piece, il n'y a pas de roi des pirates, il n'y a pas d'exploration de Luffy, et de ce fait, il n'y a pas de résurrection de Joy Boy. Par la suite, on a beaucoup de membres de l'équipage de Roger qui vont reconnaître en Luffy un espoir de résurrection de Joy Boy, et qui de ce fait, vont l'entraîner et le protéger. Par exemple, on a Shanks, qui en voyant que Luffy avait mangé le fruit qu'il avait dérobé au gouvernement, va commencer à le protéger. Shanks a même sacrifié son bras pour pouvoir le sauver. On a Crocus, qui va reconnaître chez Luffy une aura particulière. Il va même dire que c'est lui, la personne que Roger attend depuis des années. Et on a Reilly qui va prendre en charge l'entraînement de Luffy et qui va lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets de puissance et même d'affronter Kaido, qui était le pirate considéré comme le plus puissant du monde. Alors là, tu peux te demander quel lien il y a entre la lettre D et Joy Boy. En fait, tous les porteurs de la lettre D sont aussi porteurs de la volonté de Nika. Et si tu regardes bien, la volonté des personnes ayant un D dans leur nom va être d'unir les gens exactement comme Joy Boy. Et surtout, les D ont une particularité intéressante. Ils vont tous avoir un immense sourire au moment de leur mort. Ça a été le cas avec Roger, qui comme tu le sais, avant d'être exécuté, a dégainé son meilleur sourire. Ça a été le cas avec Luffy, qui a failli être exécuté au même endroit et qui a arboré un immense sourire. D'ailleurs, un sourire qui a choqué Smoker parce que Smoker avait déjà vu des années auparavant l'exécution de Roger. Et ça a été le cas aussi de Garp, qui a souri en étant empalé et gelé. Et enfin, pour pouvoir éveiller le Nika Nika Nomi, il faut respecter deux conditions. La première, c'est d'être porteur de la lettre D et la seconde, c'est d'avoir mangé le Nika Nika Nomi. Joy Boy, le garçon joyeux, est une figure du folklore caribéen qui est associé aux besoins humains de chanter, de faire la fête, de célébrer. Joy Boy sourit à tous les problèmes du monde et il va guérir tous les maux de l'humanité en jouant de son tambour. Ainsi, Joy Boy est lié au roi indonésien Jayabaya, Jayabaya qui contient Jayabaya dans son prénom et qui est à l'origine de cette première théorie. Selon cette théorie, Joy Boy aurait un lien avec la cité d'or de Jaya et plus précisément avec la cloche de cette cité. Alors comme tu le sais, à Jaya, il y a une immense cloche d'or. Une cloche d'or qui semble avoir le pouvoir d'unir les peuples. Parce que je te le rappelle, elle a quand même réuni Norland et Calgara. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet et je t'invite à aller la voir si c'est pas Jalka. Norland et Calgara qui n'avaient absolument rien à voir à la base. Ils avaient des histoires différentes, des cultures différentes et des croyances différentes. Malgré ça, Norland qui était perdu sur la mer, après deux ans de navigation, a entendu le son d'une cloche et cette cloche a permis de le guider jusqu'à Calgara. Et d'ailleurs, dans les croyances du peuple de Calgara, cette cloche va avoir le pouvoir de guider l'âme de leurs défunts. Et cette cloche, c'est aussi le seul endroit connu où Roger a laissé un message. Dans ce message, il va dire qu'il va ouvrir la voie vers le lieu le plus éloigné du monde. Donc cette cloche mystérieuse aurait un lien avec Joy Boy et peut-être même qu'à ce jour, elle va renfermer plusieurs secrets encore inexplorés. Et on termine avec une théorie. Enfin, à mon avis, c'est pas vraiment une théorie, mais c'est plutôt un fait très surprenant qui nous montre le génie d'Oda. Cette théorie, elle prend naissance avec la question que va poser un fan à Oda. Il va lui dire qu'il a remarqué que tous les membres de l'équipage de Luffy qui possédaient un fruit du démon ont tous un fruit du démon qui va s'associer avec des chiffres allant de 1 à 10. Par exemple, on a Luffy qui a le Gomu Gomu no Mi, Go et Mu qui veulent dire en japonais 5 et 6. On a aussi Chopper avec le Hito Hito no Mi, le I qui veut dire 1 et le To qui veut dire 10. Ensuite, on a Robin avec le Ana Ana no Mi, le A et le Na qui veulent dire 8 et 7. Et enfin, on a Brook avec le Yomi Yomi no Mi, Yo et Mi qui veulent dire 4 et 3. Donc une série de chiffres allant de 1 à 10 où il n'y a pas le 2 et où il n'y a pas le 9. Et c'est là que le fan a émis une théorie. Il a dit que comme Kuma avait mangé le Ni Kyu Ni Kyu no Mi qui est composé de Ni qui veut dire 2 et Kyu qui veut dire 9, il pensait que Kuma allait rejoindre l'équipage. En voyant ça, Oda qui a été très surpris de sa perspicacité a vite changé de sujet. Et bien que cette théorie soit très cohérente, on peut même en rajouter une deuxième avec les nouveaux éléments de l'oeuvre. Comme on sait que Joy Boy a le Ni Kyu Ni Kyu no Mi, Ni et Ka qui veulent dire 2 et 9, on peut supposer qu'Oda nous avait laissé des indices concernant Nika dès le début de l'oeuvre. Nika qui va partager son corps avec Luffy et de ce fait, Luffy qui va avoir les nombres 56 et 29. En parallèle, on a Chopper qui va avoir le nombre 110, Robin qui va avoir le 87 et Brooke qui va avoir le 43. Et le truc de fou, c'est que si on additionne ces nombres entre eux, on obtient le nombre 325 qui en japonais se prononce Son, Ni et Go et qui en anglais signifie le Thousand Sunny, exactement comme le bateau de l'équipage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur Joy Boy et sur les secrets de One Piece. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir et m'envoyer toute votre force, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.